Musique Salut, du coup moi c'est Romain, j'ai rejoint les écolos il y a à peu près 6 mois maintenant pour un service civique en animation donc ce qu'on fait c'est qu'on amène principalement des enfants de différentes classes et on accompagne les instits qui veulent faire l'école dehors donc voilà on prend toutes les mêmes classes chaque semaine et on les amène faire leur programme pédagogique en pleine nature et si je suis là aujourd'hui c'est pas pour faire de l'animation mais pour vous présenter une salade sauvage ma petite préférée du moment c'est la doucette et merci Lucille du coup la doucette c'est une super salade qu'il faut récolter en ce moment on la reconnait assez facilement je dirais déjà par sa couleur elle est vraiment plus claire que la plupart des végétaux qu'on va trouver au sol et du coup ça va vraiment amener un contraste voilà donc elle est vraiment vert clair limite jaune sur certaines feuilles et donc voilà ce contraste il va pas mal attirer l'oeil elle fait des petites rosettes comme ça mais un peu différente des autres salades parce que en fait les feuilles ne poussent pas en spirale mais elles sont opposées opposées décussées on appelle ça donc c'est à dire qu'il y a deux feuilles qui poussent en même temps comme ça puis deux comme ça puis deux comme ça donc ça fait un peu une croix parfois quand on la regarde mais parfois un peu moins clair qu'une croix ça fait un peu brouillon aussi parce que on dirait que toutes les feuilles partent un peu dans le sens qu'elles veulent elles ont pas toutes la même taille mais alors un point commun sur toutes les feuilles c'est leur forme et leur forme en langue un peu on dirait des langues ou des spatules elles ont pas de pétioles donc elles ont pas la petite tige de la feuille voilà alors c'est des feuilles qui sont théoriquement dentées mais les dents il faut vraiment se rapprocher pour les voir donc c'est pas vraiment une caractéristique qui va vous permettre de la reconnaître vraiment voilà c'est la couleur, les feuilles opposées, décussées le fait aussi qu'elle est pas de latex elle a pas ce petit lait blanc quand vous coupez les feuilles voilà c'est une autre manière de la reconnaître par contre en fait moi je vous parle pas d'une espèce je vous parle d'un genre et donc en fait c'est plutôt les doucettes et il y a plein d'espèces de doucettes différentes donc c'est possible que vous en ayez une qui ressemble pas vraiment à celle-là donc voilà il faut se renseigner pour voir les différentes espèces de doucettes et une dernière caractéristique pour les reconnaître c'est les nervures des feuilles si on les regarde, bon je pense que ça se verra pas à la caméra mais on dirait un peu un système de veines quoi comme on pourrait voir sur une main ou sur un bras voilà on voit toutes ces petites veines voilà elle est super agréable au toucher très légèrement elle est élastique voilà et après au niveau du goût comme je vous l'ai dit c'est ma préférée elle est délicieuse en fait on voit même pas la différence avec une mâche cultivée c'est exactement les mêmes voilà donc un goût vraiment vraiment doux très agréable qui est pas mal pour faire aussi contraste avec d'autres salades sauvages qui sont très amères donc voilà elle est super agréable voilà elle est top alors par contre un truc c'est que c'est une salade sauvage c'est une salade sauvage annuelle du coup ça veut dire que la plante fait tout son cycle dans une année donc à partir du moment où vous la coupez vous coupez 100% de ses chances de se reproduire donc en général ce que nous on fait c'est qu'on en prend vraiment maximum une sur cinq qu'on va voir quoi et s'il n'y en a qu'une seule qui est isolée et bah il vaut mieux se concentrer sur la protéger pour qu'elle fasse des graines et qu'il y en ait une cinquantaine l'année prochaine autour quoi donc voilà je crois que je vous ai tout dit sur la doucette régalez-vous parce que ça c'est une super salade en ce moment qui va bientôt monter en fleurs puis en graines donc c'est vraiment le moment optimal pour la goûter régalez-vous bien j'ai eu un peu Sous-titrage FR ?